Merci. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette session de formation sur les droits de résidence sur Wikimedia Commons. Je vais commencer déjà par introduire le concours Wikileaks Africa pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui n'y participent pas encore. Donc, le concours est ouvert depuis le 1er mars. C'est, comme toutes les années, l'occasion de célébrer la créativité africaine. Et à travers des photographies vidéo et audio. Et cette année, le thème particulièrement, c'est la créativité africaine. Donc, Africa Creates, en français, l'Afrique créée. C'est le thème qui a été choisi cette année pour le concours Wikileaks Africa, l'édition 2024. Donc, le concours court jusqu'au 30 avril et j'invite tout le monde et à ceux qui ne l'ont pas encore fait de participer, de sortir, de prendre des photos sur le thème de la créativité africaine, sur le thème des Africains dans les processus de fabrication, de créativité, afin de les mettre en valeur dans le cadre du concours Wikileaks Africa. Donc, cet atelier rentre dans le cadre des formations initiées par Wikileaks Africa dans le cadre du concours Wikileaks Africa de cette année. Donc, pour vous présenter, je suis Minette Lanty, je suis Wikimédienne Camerounaise, je suis membre du Wikimédia of Cameroon User Group. Et cette année, j'ai l'honneur d'être l'ambassadrice francophone, l'une des ambassadrices francophones par exemple, pour le concours Wikileaks Africa. Donc, sans plus tarder, on va aller sur le sommaire de notre session. Tout d'abord, on va voir, on va essayer de définir rapidement ce qu'est le droit d'auteur, en anglais, copyright, quelles sont ses limitations et peut-être exceptions. Nous avons également les licences Creative Commons. Et enfin, nous irons sur Wikimédia Commons pour voir comment est-ce que les licences sont spécifiées sur Wikimédia Commons, comment elles s'affichent une fois qu'on a publié. Et également, quelles sont les règles de contribution, quelles sont les règles qui sont autorisées sur Commons. Et également, quelles sont les petites règles. On va finir par quelques règles qui ne sont pas spécifiques au concours Wikileaks Africa, mais pour tous les photographes qui souhaitent contribuer sur Wikimédia Commons. Merci. Le droit d'auteur, copyright, qu'est-ce que c'est? Donc, le droit d'auteur, c'est ce droit-là, c'est un thème juridique qui définit en fait ce droit qui est, on va dire, offert naturellement à tous les créateurs. Donc, toute personne qui crée une œuvre jouit automatiquement de ce droit-là. Donc, ça protège les auteurs et ça protège leurs œuvres. Et les œuvres qu'on peut protéger sont toutes recréatives dans tout ce qui a un rapport ou qui est le résultat d'une œuvre de l'esprit. On a donc des œuvres littéraires, on a des œuvres artistiques, ça fait des écrits, des livres, des partitions, des œuvres musicales, des œuvres d'art, des photographies et bien d'autres encore. Donc, dans le droit d'auteur, on a deux types de droits bien différents. On a le droit patrimonial, pardon. On a le droit patrimonial. Donc, ce sont des droits en fait qui protègent en fait tout ce qui est autour de l'exploitation financière, de la rémunération, des œuvres d'un artiste ou d'un auteur. Donc, les droits, ça rentre dans les droits de reproduction, les droits de distribution, tout ce qui est pécnu, tout ce qui est rémunération. Ce sont en fait par-dessus de ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Ce sont des droits qui sont facilement cédables. Donc, un artiste à la création de distribution, même déjà, peut céder ces droits-là à une institution, à une autre personne, etc. Maintenant, de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle le droit moral, qui est vraiment le droit non économique, qui n'a rien à voir avec l'argent. C'est notamment le droit de la paternité. Donc, je suis l'auteur de cette œuvre. Au Cameroun, ce droit n'est pas cédable. Apparemment, il y a des pays dans lesquels, je n'ai pas pu trouver lesquels, mais il y a des pays dans lesquels ce droit peut être cédé. Donc, un auteur peut céder son œuvre. Au Cameroun, on dit le droit d'auteur n'est pas cédable. Il est insécile. Vous ne pouvez pas dire, je cède le droit, je ne suis plus l'auteur, je donne le droit d'auteur à telle personne. Le droit d'auteur, en fait, dans beaucoup, dans de nombreux pays, c'est un droit insécile. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est le premier droit moral, le premier droit qui est écrite dans le droit moral. Ensuite, le second droit, c'est le droit de l'auteur à se poser à des modifications de son œuvre. Ou bien même à ce qui en est fait après. Un auteur, en tant que propriétaire de son œuvre, peut décider que je ne veux pas que mon œuvre soit utilisée à tel endroit. Je ne souhaite pas qu'elle soit reproduite. Je ne souhaite qu'elle soit utilisée. Je ne souhaite pas qu'elle soit, par exemple, utilisée dans tel endroit. Bon, on parle, par exemple, on a parfois des artistes qui refusent que leur œuvre, même après avoir été vendue à une galerie, soit achetée ou exposée dans des endroits précis. Donc, c'est ça, en fait, les valeurs, on va dire, tout ce qui rentre dans le droit moral. Donc, c'est ce droit de paternité, là, et ce droit qu'a l'auteur d'une œuvre, de s'opposer à la modification, à la reproduction, à autre utilisation de son œuvre, en fait. Donc, c'est ça, les droits du copyright. J'ai utilisé le mot anglais parce qu'en fait, quand on parle de copyright, en anglais, ça, c'est, en fait, comment on dit, le droit à la copie. Donc, copyright, j'ai le droit à cette copie. En général, on le voit toujours, peut-être dans les prochaines chansons, mais copyright, il y a toujours le joli logo en C. C'est ce mot-là qui revient beaucoup, mais en fait, en français, ça revient simplement au droit d'auteur. Et dans ces droits d'auteur, là, on a ce droit moral et également toute la partie financière. En matière d'œuvres qui peuvent être protégées par les droits d'auteur, il y en a, on va dire, une large, une large variété. Ça peut aller des œuvres littéraires comme des livres, des romans, des articles scientifiques, des pièces de théâtre, etc. Ensuite, on a les œuvres artistiques, les peintures, les photographies, les dessins, les illustrations, les sculptures même. Donc, tout ce qui est créatif et qui est une œuvre artistique est protégé par les droits d'auteur. Les tableaux. Ensuite, on a les programmes, les logiciels, les programmes d'ordinateur, les logiciels et même les bases de données. Ce sont des œuvres artistiques, évidemment, protégées aussi par les droits d'auteur. Des films, des compositions musicales, des pièces de théâtre, des chorégraphies. Vous pouvez créer une danse, une chorégraphie de danse pour un spectacle ou même juste pour une utilisation personnelle et la protéger. On a les œuvres d'architecture, des bâtiments qui ont une certaine architecture, les bâtiments publics, en fait, même s'ils sont dans la rue, qui ont un certain design. En fait, ce design est protégé par les droits d'auteur. Je me rappelle encore, il y a quelques années, j'avais fait des sorties, on avait fait des sorties photos pour Wikimédia. J'avais mis une très belle photo du quartier Bonanjoïti à Douala, au Cameroun, où on voyait très bien la direction générale d'une célèbre banque ici. Et je l'ai mis, il commence quelques mois, quelques semaines plus tard, j'ai reçu une notification comme quoi l'œuvre a été supprimée, l'image a été supprimée. Et quand j'ai lu le message qui accompagnait cette œuvre, qui accompagnait cette suppression, on disait que la liberté de panorama, quand on reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, en fait n'est pas autorisée au Cameroun. Et donc, même si ce bâtiment est situé en plein cœur de la ville, sur l'une des plus grandes routes de la ville, je n'ai pas le droit de la mettre sur commande, parce que l'œuvre, qui est le bâtiment, en fait, est protégée par les droits d'auteur. Donc les œuvres d'architecture, les maisons, évidemment, tout ce qui est conception architecturale, qui est jolie, ça peut être un monument, pas qui est jolie, qui est créatif, pardon, ça peut être un monument, est protégé par les droits d'auteur. Ensuite, on a les créations publicitaires, les affiches publicitaires, les cartes, les pochets d'albums, tout ce qui est dessin technique, les plans, sont aussi également protégés par les droits d'auteur. Ça, il y a plusieurs autres, on a dit œuvres, produits qui peuvent être protégés par les droits d'auteur. En matière de droits d'auteur, il existe la réglementation, les lois, en fait, varient d'un pays à l'autre. Donc, pour des cas spécifiques, vous devrez parfois vous tourner vers la loi spécifique de votre pays. On a la common law qui a ses spécificités, on a les droits, les lois spécifiques des pays qui ont leurs spécificités. On a la convention de Berne qui est un acte qui a été ratifié par plusieurs pays et qui a permis un peu d'harmoniser dans de nombreux pays les limitations de droits d'auteur. Donc, avant, les droits d'auteur avaient une durée limitée à dix ans après la mort de l'auteur. Mais au fil des ans, cette limitation a évolué. Jusqu'à aujourd'hui, ça va jusqu'à soix-dix ans, cent ans. Donc, c'est-à-dire cent ans après la mort de l'auteur. Donc, il y a des pays où ça va jusqu'à plus de cent ans après la mort de l'auteur. Maintenant, ce graphique qui est ici à l'écran, c'est un peu la carte de la durée des droits d'auteur à travers le monde. On peut voir qu'il y a des pays qui ont ratifié la convention de Berne, qui sont en vert et qui ont une durée de minimum ses cinquante ans. Donc, on en a des pays qui ont des durées de soixante-dix ans. Il y a plusieurs pays en Afrique de l'Ouest notamment qui ont des soixante-dix ans. Au Cameroun, la durée de droits d'auteur va de cinquante ans après la mort de l'auteur. Dans la plupart des pays du monde, c'est plus de soixante-dix ans. Donc, vous allez voir en France et dans plusieurs pays, au Nigeria même, c'est plus de soixante-dix ans. Donc, après qu'un auteur, c'est une œuvre d'art, c'est un monument. C'est soixante-dix ans après la mort de celui qui a créé cette œuvre que cette œuvre peut rentrer dans le domaine public et donc pouvoir être photographiée, reproduite, utilisée par quiconque sans limitation par le droit d'auteur. Donc, c'est ça la particularité. C'est ça, en fait, en termes de durée de droit d'auteur, c'est qu'il faut savoir. Vous allez voir, il y a des pays qui sont en rouge, c'est-à-dire des pays où il y a plus de cent ans. Et c'est comme ça. Il y a des pays où c'est beaucoup moins. Il y a des pays où c'est 25 ans, 30 ans, etc. Donc, toutes ces limitations, en fait, c'est assez commercial, c'est assez politique. Ça permet aux grandes entreprises, aux grands groupes et peut-être aussi, on va dire, aux familles des ayants en droit de bénéficier, d'étendre, en fait, l'exploitation économique et financière des œuvres le plus longtemps possible. Parce qu'une fois qu'il y a un nouveau domaine public, on n'a plus besoin de l'autorisation de l'auteur pour la reprise du coup. Hello. En attendant que Minette arrive, je te parle, Landry, j'aimerais savoir. Donc, lorsqu'il y a ce problème de copyright avec les bâtiments, bon, voilà. Déjà, quels sont les bâtiments qui ne sont pas? Allô? Oui, Minette. Bon, la question, ta question est un peu complexe. Puisque, bon, c'est vrai que moi, je ne savais pas. Quand ils ont supprimé l'article, ils ont donné... Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ont supprimé l'image. Ils ont donné les raisons dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire l'architecture. Tu vois, le palais du Congrès, c'est un truc imposant. Et ils disaient que... Le comité disait tout à l'heure que le pays ne permet pas encore... En fait, que... Je n'ai pas encore le droit. C'est-à-dire que le copyright est encore pour le pays, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas afficher un truc comme ça. Donc, il faut qu'on respecte ce copyright-là. Et c'est vrai que j'avais... Ils ont supprimé, mais... Je n'avais pas bien lu le message, mais... Un mois après, j'ai remis la photo. Ils ont dit... J'ai encore remis la photo. Ils ont dit, si tu tentes encore, on va... On va te... On pourra te suspendre. Bon, ouais. C'est là où j'ai compris que non. Vraiment, ça, c'est clair. Et puis, il y a certains liens qui circulent sur le copyright-là. J'ai pris le temps de relire ça. Et bon, c'est là où j'ai compris. Donc, c'est un peu ça. C'est juste pour les édifices publics, combien c'est... Tout se tue. Bon, les édifices. En tout cas, Minette est revenue. Oui, oui, désolée. Décidément, la technologie n'est pas de mon côté aujourd'hui. C'est vraiment... Je ne sais pas. J'ai eu un atelier tout à l'heure. Deux heures, sans souci. Même pas de connexion. Mais là, j'ai été déconnectée sans comprendre pourquoi. Donc, le temps qu'on me redonne les accès au partage d'écran, c'est une question pour moi. Parce que, Mbê, tu me passais la parole. Oui, Minette. Oui, c'est une question que j'allais te poser. Comme tu n'étais pas là, j'ai juste mis ça dessus. Ah, d'accord. Donc, vas-y, si je peux... Si je peux y répondre. Oui, c'est par rapport au copyright sur les édifices, l'architecture des bâtiments. Par exemple, ton cas est celui de Landry, qui avait photographié des bâtiments et après, on a supprimé. Donc, déjà, je veux savoir comment est-ce qu'on sait même que ce bâtiment-ci, je ne dois pas photographier ou bien il ne sait pas trop. En fait, la... Si je peux dire la règle, c'est juste de te dire que tu ne peux pas photographier... Tu ne peux pas photographier, en fait, un bâtiment qui, de part tes estimations, aurait peut-être moins de 150 ans, de 100 ans d'âge, par exemple, en essayant de extrapoler sur quelle peut avoir été la date de décès éventuellement de l'architecte qui a créé, qui a conçu ce bâtiment. Parce qu'en fait, vu que le droit sur le panorama, la liberté du panorama n'est pas une exception qui est autorisée au Cameroun, il faut assurer, en fait, que l'œuvre est déjà tombée dans le domaine public. Ça veut dire que si tu filmes un bâtiment, qu'il soit public, qu'il appartienne à l'État, si la loi du pays, parce qu'il y a des pays qui ont des lois, qui peuvent dire que tout ce qui appartient à l'État, tout ce qui est bâtiment public, est dans le domaine public. Donc, maintenant, si tu es dans un pays qui est assez vieux, tu es par exemple à Paris, qui est une ville assez vieille. Tu vois, on voit beaucoup d'édifices des années 1800, 1700. OK, en fait, vu que ce sont des œuvres vieilles, ce sont des architectures qui sont assez vieilles et qui devraient, et qui sont normalement toutes déjà entrant dans le domaine public. Mais un architecte ne peut pas venir faire un bâtiment tout nouveau. Ça peut être pour une entreprise privée. Et toi, tu viens là filmer. Le problème, en fait, de filmer, tu peux là filmer à des fins personnelles. Le problème de filmer, c'est que quand on met une œuvre sur Wikimedia Commons, automatiquement, elle est disponible sous licence libre. Et du coup, tu ne peux pas mettre sous licence libre une œuvre qui n'est pas sous licence libre, en fait. C'est en fait où il y a problème. Est-ce que le bâtiment, là, est-ce que l'architecte a mis cette œuvre sous licence libre? Une ville peut décider de mettre un monument sous licence libre. Et dans certains pays, on voit même qu'il y a des logos où on met la licence d'un monument où tu peux savoir que ce monument est sous licence libre. Mais s'il n'y a pas de mention et que le monument n'est pas ancien, vraiment de préférence, il ne faut pas qu'il y ait des chances que cette œuvre soit encore protégée par le droit d'auteur et donc va être supprimée sur Wikimedia Commons, si elle est mise. Par contre, si tu rencontres l'architecte et qu'il te donne une autorisation de publier son œuvre, son bâtiment, son œuvre architecturale sous licence libre, normalement, je pense que tu devrais pouvoir. Donc, l'architecte, lui, peut libérer les droits, on va dire, patrimoniaux de son œuvre. Mais toi, en tant que Wikimédia, en tant que photographe, tu n'as pas le droit de reproduire cette œuvre-là. Donc, pour revenir à... On a pris beaucoup de temps à la durée des droits d'auteur. Je disais, ça va de 25 ans à 100 ans en fonction des pays et chaque pays a sa loi spécifique. Et c'est par elle qu'elle est régie. Donc, selon le pays, vous pourrez regarder, vous pourrez savoir cette œuvre a été faite par tel auteur. Est-il décédé? Si oui, depuis combien de temps? Et une fois que cette date coule au Cameroun, par exemple, qui a 50 ans ou encore pour le Nigeria, qui est de 110 ans est atteinte, l'œuvre peut alors être mise dans le domaine public. Une autre exception, les exceptions, voilà. Là, on parle maintenant des exceptions. Quand on parle du droit d'auteur, en matière de droit d'auteur, donc le droit d'auteur, c'est, on va dire, le copyright, c'est le droit le plus extrême, c'est radical. On ne fait rien sans le droit, on ne fait rien sans l'autorisation de l'auteur. Par contre, il y a des lois, il y a des exceptions qui permettent dans certains pays d'accepter des œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur. je parlais de la liberté du panorama, je vais montrer tout à l'heure un graphique qui montre quelques pays où c'est autorisé. Mais il y a aussi l'exception de minimis. En fait, c'est une exception qui stipule en fait que si la portion, si l'œuvre créative qui est protégée par le droit d'auteur est minimale ou représente une très infime, une petite portion de l'œuvre complète, globale, alors elle peut être admise, en fait, le droit d'auteur n'a pas sa place. Donc, pour ce cas, il peut être admis sur Wikimedia Commons. Une image qui est souvent utilisée pour représenter l'exception de minimis, c'est cette image de la pyramide du Louvre. Le Louvre en lui-même est passé dans le domaine public vu que c'est une œuvre qui date de plusieurs centaines d'années. Par contre, la pyramide du Louvre, elle, qui est située au centre de l'Espanade du Louvre, elle est protégée par, elle est encore protégée par le droit d'auteur. Mais cette image, la raison pour laquelle cette image est admise sur Wikimedia Commons, c'est parce qu'elle ne représente qu'une petite partie de l'image. On se dit, OK, on voit la pyramide, mais en fait, l'image ne vise pas à montrer la pyramide. La pyramide ne représente qu'une infime portion, en fait, de cette image. Pour aller, par exemple, aux œuvres architecturales, s'il advient que tu veux te filmer, être des bâtiments publics et que l'œuvre, le bâtiment architectural, l'œuvre n'est pas vue dans sa totalité ou alors que le bâtiment est vue de loin avec une image, une image grand-angle de la ville de Douala et que de loin, on voit, par exemple, le monument, le monument ou un bâtiment dont l'architecture est encore protégée par le droit d'auteur. Elle peut passer parce qu'à ce moment-là, on dira que l'œuvre, selon l'exception, de minimis, ne représente qu'une petite portion de l'œuvre globale, dans ton état photographique global, que tu auras faite. Donc, c'est une des exceptions. Ensuite, on a la liberté de panorama. Comme je disais, dans certains pays, quand l'œuvre est publique, on tourne dans de nombreux pays, quand l'œuvre est publique, ça veut dire si elle est déjà placée sur la voie publique, ça peut être un monument ou un bâtiment public. Une fois qu'il est placé en public, exposé au grand public, il y a plus ou moins un droit de le reproduire. Donc, prendre une photographie et, par exemple, de mettre cette photographie, de la mettre, pardon, sur Wikimedia Commons. Donc, comme on dit, dans certains pays, c'est vraiment juste tout ce qui est dans la rue, tout ce qui est extérieur, mais dans d'autres, ça peut mettre dans un endroit fermé, mais qui est ouvert au public. Donc, les gens payent pour entrer et voir. Mais tant que c'est accessible au public, les gens ont le droit de la photographie, mais l'exception de la liberté du panorama n'est pas disponible dans tous les pays. Là, on a une carte qui montre un peu les pays où l'exception de la liberté du panorama est valide et appliquée. Vous voyez que dans l'Afrique, il y a beaucoup de rouges. Il y a beaucoup de rouges en Afrique. On a quelques verts en nord de l'Afrique. Et là, c'est en Angola aussi où on a le vert où la liberté du panorama est autorisée. On a aussi des verts clairs, notamment au Gabon et dans quelques pays de la sous-région, quelques pays du continent, pardon. Tous les pays en rouge, c'est les pays où la liberté du panorama n'existe pas du tout. Les pays en jaune, c'est où cette liberté, cette exception est autorisée, mais uniquement pour les bâtiments publics. Et ce qui est en vert clair, c'est pour les sculptures et les arts en 3D. Et enfin, tout ce qui est vert foncé, tout ce qui est vert sombre, c'est des pays où la liberté du panorama est vraiment assez libre, aussi bien pour les photographies d'extérieur que pour les photographies intérieures des lieux publics. Donc, c'est ça pour la liberté du panorama. J'espère que ça répond plus spécifiquement à ta question, Vanessa. Maintenant, nous allons parler de Creative Commons. Nous allons parler de Creative Commons parce que c'est un nom dont vous entendrez souvent parler quand on parle de Wikimédia, quand on parle de licence, des œuvres créatives, parce qu'en fait, les œuvres, les produits, les plateformes de Wikimédia sont dans leur totalité sous licence Creative Commons, sous licence libre. Donc, Creative Commons, c'est quoi ? C'est une association, c'est une organisation comme Wikipédia, non gouvernementale et à but non lucratif qui a pour but, en fait, de proposer une solution alternative. Donc, elle est née du besoin de se dire que les droits d'auteur sont restrictifs, très souvent dans mon pays. Moi, si je suis auteur d'une œuvre et que je n'ai pas envie d'appliquer tous ces droits restrictifs sur mon œuvre, quels sont les alternatifs, quelles sont les solutions que j'ai ? C'est dans ce sens-là que Creative Commons, met sur pied cet ensemble de licences qui vise en fait à libérer leurs œuvres. Ça autorise les auteurs à se dire, OK, cette œuvre est la mienne, mais moi, en tant qu'auteur, je veux la donner dans le domaine public, je veux la donner sous licence libre et ça, c'est en dehors de l'égislation du pays. Ça veut dire que vous faites une photographie aujourd'hui, vous êtes libre de la mettre sous licence libre et tout le monde peut la réutiliser, et même à des firmes commerciales sans vous demander l'autorisation. Donc, c'est ça, en fait, Creative Commons organisation-là. Et en matière des licences Creative Commons, principalement, six, mais là, vous voyez, on a les différences que vous verrez souvent quand on parle de licence libre, quand on parle de licence Creative Commons, pardon, il n'y a pas que des licences libres dans Creative Commons. Donc, il y a plusieurs spécificités et c'est à chaque auteur de choisir quelle licence il veut pour son oeuvre. Donc, comme on va le voir ici, quand on parle de CC0, bien sûr, c'est la licence la plus ouverte, c'est le domaine public. CC BY, BY, en fait, c'est l'attribution. Ça veut dire qu'il faut citer le nom de l'auteur des auteurs. Pour le CC, le domaine public, c'est le domaine public. CC BY, c'est ça. c'est SA, c'est la réutilisation, c'est la réutilisation dans les mêmes questions. C'est un vrai dit share à la haïté. Donc, partager dans les conditions similaires, c'est le domaine public. Ensuite, on a les logos commercial pour dire que ça ne va pas être utilisé à des formes commerciales. Partage, partage étonisé. Ensuite, on a égal, non dérivatif, ça veut dire que, pardon, non dérivatif, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de donner des produits délevés. Et ce sont des licences en fait qui viennent enrichir le droit d'auteur qui est en fait de copyright pour tout droit réservé, qui est vraiment le droit le plus fermé. En matière de droit, on reviendra dans un slide suivant, déjà. là, c'est un détail que vous pouvez mettre, un tableau en fait sur chacun des licences Creative Commons. Donc, comme je disais, on a le CC BY, OK, donc là, on a les différents, on a les différentes licences Creative Commons. Comme je disais, il y en a six, plus la licence du domaine public qui est le CC0 pour une licence libre totale copyleft. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit d'auteur qui est assigné à l'euvre. Et les deux les plus ouvertes, bien sûr, c'est le CC BY et le CC BY qui sont les deux, on va dire, avec CC0, les deux autres licences qui sont autorisées sur Wikimedia Commons. Je vais supposer qu'on va aller rapidement, supposons que tout le monde ici connaît Wikimedia Commons. Donc, Wikimedia Commons, c'est la médiathèque en ligne qui contient des images, des sons et d'autres médias audiovisuels. Donc, c'est la médiathèque en ligne du mouvement Wikimedia et sur laquelle tous les médias des projets Wikimedia sont hébergés. Wikimedia Commons est une plateforme collaborative, c'est-à-dire tout le monde peut l'enrichir, tout le monde peut l'utiliser. À côté, il faut aussi dire qu'on doit le souligner que tous les médias publiés sur Commons sont librement utilisables, même à des fins commerciales. Donc, n'allez pas mettre une de vos images sur Wikimedia Commons lorsque vous participez au concours Wikimedia aux Africains en vous disant et demain, par exemple, vous vous retrouvez votre image utilisée dans un magazine ou en couverture sur Internet en couverture d'un magazine ou même sur une affiche publicitaire et vous dites comment cette entreprise qui a beaucoup d'argent peut utiliser mon image sans me donner de l'argent ? Non. Une fois que vous l'avez mise sur Wikimedia Commons, elle est librement utilisable même à des fins commerciales par tout le monde. Donc, l'autre part, c'est que comme je disais, tout le monde peut l'utiliser tant qu'il respecte la licence choisie par l'auteur. Si vous choisissez la licence CC BY, celui qui utilise votre œuvre est obligé de citer votre nom. Donc, s'il l'utilise dans un article ou dans une œuvre, il doit spécifier que vous êtes l'auteur de cette œuvre en mentionnant votre nom et la licence sur laquelle l'œuvre a été publiée. Quand vous publiez une œuvre sur Wikimedia Commons, tout le monde peut la modifier, tout le monde peut la télécharger, faire une modification et la re-offloader. Vous verrez souvent, pour ceux qui ont l'habitude de faire des photos de personnalités, moi, au départ, j'avais remarqué ça. Je mettais parfois des photos des plans américains de personnalités. Le lendemain, je vois que la photo a été rognée. Je me dis, mais ceci rogne ma photo par rapport à quoi ? En général, c'est parce que les détails autour ne servaient pas et ça présentait mieux en un portrait raccroché sur le profil Wikimedia, l'article Wikipédia de la personne. Donc, tout le monde peut modifier votre image et la reposter sans demander votre autorisation. Vraiment, sachez que une fois que vous l'avez mise là-bas, elle est vraiment sous licence libre. Et tous les contenus sont gratuits. Donc, vous ne pourrez pas venir demander à quelqu'un de vous payer, comme je disais encore, ou encore pour son utilisation, de vous payer pour l'utiliser ou de vous payer pour une utilisation qu'il va en faire. Et enfin, sur Wikimedia commence, toutes les images, tous les médias qui sont publiés sont respectés du droit de l'ordre. Vous remarquerez toujours que lorsque vous ajoutez une image sur Wikimedia commence, pour ceux qui ont déjà fait et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, lorsque vous le ferez, vous verrez, on va vous poser un certain nombre de questions. Et ces questions-là permettent en fait aux administrateurs, aux bénévoles qui contrôlent le respect du droit d'auteur sur Wikimedia Commons, de s'assurer que vous êtes l'auteur de l'œuvre que vous publiez. Si vous n'en êtes pas l'auteur, est-ce que l'endroit où vous avez pris l'œuvre, est-ce que la licence qui était déclarée là-bas était une licence libre ? Quelle est la licence sur laquelle vous souhaitez partager ? Est-ce que c'est CT by SA ou c'est juste CT ? C'est juste CT by ? Il faut toujours spécifier. Donc, Wikimedia Commons est très pointilleux sur le respect des droits d'auteur. Les licences admises sur Wikimedia Commons, on va dire qu'il y en a que 4. CC by, oh là là, CC by, pardon, pas de SA sur le premier. CC by SA, donc, CC Creative Commons, by, comme je disais, attribution, c'est-à-dire que vous devez mentionner l'auteur et la deuxième licence est CC by SA, c'est-à-dire attribution et share a like. Ça veut dire que la personne qui utilise doit la repartager dans les mêmes conditions originales que vous avez, c'est-à-dire sur la même licence que vous avez partagée. Ensuite, on a le domaine public qui est le CC0 et qui concerne toutes les œuvres dont le droit, dont l'auteur est décédé, dont le droit d'auteur est expiré selon la durée du droit d'auteur dans le pays et également les œuvres qui ont été placées dans le domaine public. Par exemple, aux États-Unis, qui est un cas assez intéressant en matière de domaine public, tous les contenus qui sont produits par les médias publics à capitaux publics sont automatiquement dans le domaine public. Ça veut dire qu'un média, si vous êtes journaliste pour un média de l'État, vous utilisez un appareil photo de l'État ou partez filmer, une photo ou un documentaire pour l'État, cette photo-là sera obligatoirement disponible pour tout le monde sous licence libre parce qu'il a été produit par l'argent public américain et que la loi demande que tout ce qui est produit par les médias publics à capitaux publics soit placé dans le domaine public. Le domaine public, c'est en général tout ce qui appartient à l'État et qui est mis à la discussion du grand public et c'est tout ce qui n'est plus couvert par le droit d'auteur, tout ce qui est livre qui date du 18e siècle, du 17e siècle, tout ce dont l'auteur est décédé depuis, on m'a dit, au moins 100 ans est dans le domaine public. Et enfin, on a le GFDL qui est GNU Free, c'est la licence GNU pour ceux qui la connaissent ou qui ne la connaissent pas. Ensuite, on a la mention de licence chez Comments. J'ai peur de sortir et revenir, mais on reviendra dès que je sortirai de la présentation. Sur Wikimedia en bas de chaque œuvre, vous verrez la mention du droit d'auteur, la mention de la licence qui a été publiée. Cette image que j'ai prise qui a été rognée dans l'euro, c'est une image d'une ferme que j'avais faite il y a quelques années avec des petits poussins à l'intérieur de la ferme. Et cette image-là, je l'avais mise sur licence créative CEC by SA, donc partage dans les mêmes positions. Et c'est dans cette licence que j'ai partagé cette œuvre-là. Donc en bas de l'œuvre, en bas de l'image de l'audio ou de la vidéo que vous publiez, ou que vous verrez sur Comments, vous trouverez toujours la licence et vous saurez quelles sont les conditions en fait qui s'appliquent à vous lorsque vous devez utiliser cette œuvre. Pour les mêmes publics-là, par exemple, à la Joconde, qui est une œuvre qui date du 16e siècle et qui est dans le domaine public depuis très, très longtemps. Et dans la description en bas de l'image, vous pourrez lire que l'auteur est mort en 1519. Donc 1519. Et on dit que cette œuvre est dans le domaine public dans tous les pays du monde parce qu'il n'y a pas de pays où le droit d'auteur a une durée depuis des cent ans après la mort de l'auteur. Et vous pourrez voir qu'il y a les détails de ce qui suppose en fait en termes de domaine public, qu'est-ce qui est entendu par le domaine public. C'est ça. C'est Cézéron. Je parlais tout à l'heure des bénévoles, des bénévoles qui travaillent au quotidien pour s'assurer que le droit du docteur est bien respecté sur Wikimedia Commons. Et là, on les appelle, c'est l'équipe VRT Volontaire Response Team. Avant, on s'appelait OTRS. Des fois où j'ai eu des tickets, c'était où j'ai eu des, on va dire, des signalements, c'était OTRS. Aujourd'hui, ça s'appelle VRT. L'équipe des reprendeurs bénévoles, c'est un groupe de bénévoles qui gère les requêtes, les plaintes, les commentaires par rapport à tout ce qui est images ou médias sur les médias commodes. Donc, c'est eux qui s'assurent que les images et les médias qui sont sur les médias commodes respectent effectivement le droit d'auteur. Ça veut dire que si vous mettez une image, c'est que quelqu'un en naviguant, un bénévoles se rend compte que cette image ne semble pas être l'auteur de l'image. Parfois, c'est parce que l'image est très bonne. Vous pouvez mettre une image, on voit la qualité de la photo, on regarde peut-être vos enceintes photos, on se dit non, cette image, ça ne peut pas être celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous envoyer plus d'informations? Ça peut être une image qui est déjà disponible en ligne que vous avez copiée et à travers quelqu'un signale l'image. Cette image n'appartient pas à la personne qui l'écrit. C'est une image qui a été prise sur Internet et c'est à ce niveau-là que l'équipe des répondeurs intervient. Maintenant, pour vous faire un mail, pour vous faire des commentaires en vous disant, par exemple, est-ce qu'on peut avoir l'autorisation écrite de l'auteur de cette photo? Est-ce que cette photo a été prise par vous? Si vous pouvez vous uploader un autre fichier, est-ce que vous pouvez signer cette autorisation? Donc, il y a plein de demandes qui vous demanderont. Mais en fait, leur rôle, c'est bien évidemment de protéger le droit d'auteur sur Wikimedia Commons. Donc, pour terminer avec les règles sur le droit d'auteur sur Wikimedia Commons, on va dire, on va partager ensemble ces quelques règles et qui s'appliquent effectivement aussi à toute personne qui, principalement, on va dire à vous, à toute personne qui participe au concours Wikimedia Commons Africa cette année. Ce sont des règles de manière générale qui vous permettent de contribuer au quotidien sur Wikimedia Commons. Bon, la première règle, c'est de respecter le droit d'auteur. Assurez-vous toujours que l'image que vous mettez en ligne a été prise par vous-même ou alors que cette image n'est pas soumise au droit d'auteur. Ça veut dire soit l'image a été prise par vous-même, soit vous pouvez justifier du fait que cette image est dans le... rentre dans le cadre du domaine public ou bien que l'auteur est décédé à plus de 100 ans et à plus de 70 ans. La deuxième règle, la deuxième chose à noter, c'est qu'il faut éviter les marques. Donc, quand vous filmez, quand vous prenez des photos, évitez de filmer les marques, les logos trop visibles, les couvertures de livres, les affiches publicitaires. Quand vous filmez, évitez que ces éléments commerciaux soient trop présents, trop visibles sur l'image parce que là, il y a encore un problème de droit d'auteur parce qu'il y a un élément protégé par le droit d'auteur qui est présent dans votre image. Donc, évitez les marques et tout ce qui est publicité. Évitez vraiment les œuvres créatives, surtout celles qui sont récentes, comme j'ai dit, qui ne doutent pas d'au moins une centaine d'années. Ça vaut pour l'architecture, ça vaut pour les tableaux, les sculptures. Dans le cadre du concours Wikileaks Africa cette année, les images, on va beaucoup au-près des artistes pour faire des images. Si vous filmez un tableau, évitez que l'œuvre soit… Évitez de filmer seulement le produit final, c'est-à-dire l'œuvre, finir sa structure, non, filmer plutôt le processus et évitez que l'œuvre soit trop présente, soit ce qui domine votre photographie, votre vidéo. Donc, il faut vraiment donner, évitez que l'œuvre créative soit le centre de votre image. Ensuite, il faut respecter le droit à la personne. Quand vous filmez quelqu'un, j'ai parlé du droit d'auteur, mais même quand vous êtes photographe, vous avez le droit d'auteur sur une photo, pour autant, pour photographier quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le droit à la personne. Il faut demander l'autorisation à la personne avant de la filmer. Donc, si on va sur le terrain pour firmer des artistes, des artisans, des personnes dans les institutions en train de créer pour les faire participer au concours Wikileaks Africa, on doit s'assurer toujours qu'on a demandé l'autorisation de la personne avant de la photographier parce que si la personne le signale ou demande le retrait de cette photo, par rapport à son droit de la personne, cette image peut être retirée. Il y a des exceptions quand même par rapport aux personnes quand il s'agit des célébrités. En général, les personnes connues, leur droit à la personne est plus ou moins restreint. Mais pour les personnes qui ne sont pas des célébrités, éviter des portraits sans demander l'autorisation de la possibilité, de photographier des personnes tout court sans leur autorisation. Et dernière remarque, vraiment, l'utilisation des watermarks est très, très, on va dire quoi, très, très encadré. J'aimerais le dire, pour le cadre du concours Wikileaks Africa, c'est même interdit. Mais sur Wikimedia, comment les watermarks ne sont pas très bons. Donc, quand on publie des photos, pour le cadre du concours Wikileaks Africa, ou même de manière générale, éviter de mettre des watermarks au milieu ou qui prennent trop d'espace sur la photo, de mettre des watermarks du tout, parce qu'en fait, ça réduit la qualité de l'image, du média que vous mettez en ligne. Et de l'autre côté, en fait, c'est un peu contraire à la licence. Vous ne pouvez pas vouloir quelqu'un utilise une image et la réutiliser comme il le souhaite et en même temps, mettre un watermark ou un filigrane qui couvre 50 ou 40 % de l'image que vous souhaitez partager. Donc, c'est ça, globalement, les règles basiques, les sont celles qu'il faut savoir quand on contribue sur Wikimedia Commons, en particulier, par rapport à un autre concours qui est le concours Wikileaks Africa, mais ça vaut également pour toute contribution sur Wikimedia Commons. Il existe de nombreuses autres règles sur le droit d'auteur sur Wikimedia Commons, ce que je n'ai pas abordé ici, notamment ceux qui registrent les monnaies, par exemple, tous les billets de banque ne sont autorisés à être photographiés pour être mis sur Commons. Il y a énormément d'autres règles par rapport à des produits spécifiques. Donc, selon les types de créativité, selon les types d'œuvres d'art, il y a parfois, selon les pays, des règles spécifiques. Donc, ça, c'était globalement parlé des règles générales qui sont utilisées en vigueur dans les pays et qui sont appliquées sur et qui régissent, en fait, la contribution sur Wikimedia Commons. n'hésitez pas. Comme je disais, le concours va jusqu'au 30 avril 2023. Le thème de cette année, c'est un thème particulièrement, on va dire, créatif, particulièrement intéressant et qui donne vraiment un très, très large avantage de possibilités de photographie, de vidéos et d'audits qui peuvent être prises. Donc, à vos appareils photo, mobile, smartphone et vraiment beaucoup de courage et bonne chance pour le concours Wikimedia Commons Africa. Donc, merci à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Landry? Oui? Non, Minel, j'étais en train d'applaudir. Désolée. Ah, d'accord. Je veux que c'est mal. D'accord, merci. Y a-t-il des questions? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Aruna. Ok, non, pas de questions. Ok, là nous sommes suivis Wikimedia Commons. Et comme je disais, quand vous arrivez sur une image sur Wikimedia Commons, tout en bas, vous avez le cadre qui spécifie la licence sur laquelle l'image a été publiée. Donc, cette image, elle a été publiée sur la licence GUNU Free Documentation License dont je parlais tout à l'heure, la GFDL, donc Copy Left. Là, on a la licence de cette image. Et donc, ça veut dire que c'est l'une des quatre licences qui est comme je disais tout à l'heure. ensuite, on a qu'on a qu'une autre image qu'on peut chercher. nous avons cette image prise dans le cadre de l'équipe folklore de l'année dernière par John Benguet. et cette image a été publiée sur la licence CC BY SA. Donc, on a un vrai livre de partager, d'adapter sous condition de citer l'auteur dont elle a attribué la paternité et de partager à l'identique. Donc, si vous modifiez ou transformez cette photo, vous devez la redistribuer sur la même licence, sur une licence compatible avec la licence CC BY SA qui a été utilisée par, qui a été définie par le photographe. Et comme je disais, pour définir, pour définir la licence d'une œuvre, la licence est définie lors de l'import. Donc, quand vous importez votre image, est-ce que j'ai même une image prête à être importée déjà dans mes dossiers ici? Bon. Et c'est des images qui existent déjà. Donc, je vais des images prises dans le cas de l'Obsafricolo Cameroun. Error. Je pense que c'est parce que l'image existe déjà. Ah! voilà. Cette image existe déjà. Est-ce qu'il y a une image là, sous la main que je n'ai pas encore rajoutée? bon. Je vais rajouter cette photo et la supprimer après. OK. Donc, quand on rajoute une image sur Wikimedia Commons, après le téléversement, la prochaine étape, c'est les droits accordés. Donc, c'est vraiment important. Avant même de décrire, de mettre le sujet, les légendes, les descriptions et les titres de l'image, il faut accorder des droits. Et les deux questions qui sont posées, est-ce qu'il s'agit de votre travail? Est-ce que tout le monde est libre de l'utiliser? Parce que si ce n'est pas le cas, cette image n'a pas le droit d'être sur Wikimedia Commons. Donc, vous avez le choix entre, OK, cette image est de moi et je donne le droit à tout le monde de l'utiliser, ou cette image est le travail de quelqu'un d'autre. Quand vous choisissez que l'image est le travail de quelqu'un d'autre, on commence à vous poser des questions. Est-ce que vous savez ce que c'est une licence créative qui me recommande? Où est-ce que vous avez trouvé cette œuvre? Est-ce qu'elle a été générée par un outil d'intelligence artificielle? Parce qu'effectivement, c'est très à la mode aujourd'hui, on génère des images avec différents outils disponibles en ligne, on crée des images. Est-ce que, quel est le nom de l'auteur initial? Et après, vous devez confirmer que la licence, cette image que vous mettez qui n'est pas la vôtre, vous avez l'autorisation de l'auteur, ou alors vous l'avez prise dans un endroit où la licence indiquée était une licence compatible. Et maintenant, quand vous indiquez que l'œuvre est de vous, vous avez d'autres questions. Est-ce que cette œuvre est entièrement votre travail? Est-ce qu'à l'intérieur de votre œuvre, il y a une œuvre protégée par le droit d'autorien, le travail d'autorien? Si oui, il faut que c'est. Et maintenant, là, vous choisissez la licence parmi les trois licences qui existent. Est-ce que c'est Creative Commons CC0, c'est-à-dire le domaine public? Est-ce que c'est le CC BY ou alors le CC BY SA? C'est les trois licences parmi lesquelles vous pouvez choisir lorsque vous ajoutez une image sur Wikimedia Commons. Et enfin, il faut justifier que l'image est une image qui a pour vocation d'être utile, d'être utilisé déduit d'informations, donc pas d'image personnelle, pas de selfie, pas de photos de famille, etc. Donc, c'est ça globalement et je vais sans plus tarder annuler la contribution que je vais faire. C'est ça, en fait, globalement présenter les ensembles de règles qu'il faut respecter lorsqu'on veut ajouter un média sur Wikimedia Commons. Donc, s'il n'y a plus de questions, on est déjà à 18h30. S'il n'y a pas de questions jusqu'ici, je vais donc repasser la parole à Wilson pour clôturer cet atelier avec un mot de fin et tout en vous remerciant encore infiniment pour votre disponibilité et surtout pour votre patience parce qu'avec tous les soucis techniques qu'on a eus, vraiment, il fallait énormément de patience pour tenir jusqu'à la fin. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Merci d'être resté jusqu'à la fin et Wilson, tu es là. oui, 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 je suis ici. OK. Merci beaucoup. Merci Minette. Merci à tous. Minette, s'il te plaît, je veux lèver la main, mais je vois pas où on lève la main ici. OK, vas-y, je t'écoute. Oui, je veux savoir, puisque généralement, les photos qu'on prend, il y a des photos vraiment très belles, comme on charge sur commande. Donc, je veux savoir si, parce qu'il y a des personnes qui vendent les tableaux là, voilà, avec des images imprimées dessus. Est-ce que ces personnes-là peuvent également se procurer des images sur commande et vendre les tableaux? Oui, tout à fait. Je dirais même que ce serait le meilleur lieu de se procurer des images pour vendre ces tableaux là. parce que ce qu'on constate au Cameroun, c'est que les gens prennent des images protégées par les droits d'auteur. Ils vont même sur Facebook, ils vont sur les sites internet des personnes, de photographes. Ils prennent leurs images et ils les reproduisent donc sans l'autorisation des auteurs. Ils s'exposent même à éventuellement des poursuites, mais ils le font. Donc, comment serait même, je veux dire, le lieu où il faut aller chercher les images qu'on veut travailler sur son blog, sur son article de presse ou même reproduire des images et les vendre? Il faudrait aller sur commande. parce que quand on prend une image du commande, on est sûr qu'on a le droit de l'utiliser, de les modifier comme on le souhaite. Par contre, ce n'est pas toujours le cas sur toutes les autres plateformes qu'on trouve en ligne, notamment les réseaux sociaux ou les sites personnels. Il faut vraiment éviter. Il y a d'autres plateformes où on trouve des images libres de droits, Flickr, mais il faut toujours vérifier la licence. La particularité de Wikimedia Commons, c'est que tout ce qui est est sous licence libre. Donc, il n'y a pas d'image qui fait exception sur Wikimedia Commons. Donc, tout ce qui est sur Wikimedia Commons peut être utilisé, reproduit, redistribué, même à des fonds commerciaux. D'accord. Donc, on va faire ce droit-là. OK. Merci beaucoup. Parce que la dernière fois à la clôture du Week of Earth et Week of Africa, vu qu'on avait imprimé les images gagnantes sur les tableaux, tout le monde nous demandait s'ils peuvent acheter des tableaux ou bien si c'est possible d'imprimer aussi chez soi. et voilà. Vous avez tout à fait le droit de les réprimer et de les revendre. Vous avez tout à fait le droit. Et eux-mêmes, ils sont libre d'aller réprimer eux-mêmes de les encadrer, de les exposer. Merci. Thank you. Merci Vanessa. OK, Wilson. Il y a quelque chose dans le chat. OK. Merci Florence. Merci beaucoup Florence. Il faut toujours spécifier le nom de l'auteur. La licence c'est CC by l'attribution. Donc, c'est important de mentionner qui est l'auteur de l'image. Donc, sauf si la personne a mis l'image sur CC0, sur le média que vous avez trouvé sur CC0, pardon, sur Comand. Là, vous n'avez pas besoin de mettre l'auteur. Mais si c'est l'une des licences CC by ou CC by SA, à ce moment-là, vous êtes obligés, vous êtes tenus par la licence-là de mentionner, de citer l'auteur de sa paternité. Le B, Y que vous voyez sur la licence-là, c'est à ça que ça sert. Et c'est important de respecter cette licence-là, de respecter cette mention-là sur la licence de Google pour ça être le sous-premise. Merci, Florence. Okay, so thank you everyone for attending. Merci à tous d'avoir participé. I just want to announce that we'll have the same session tomorrow, mais en anglais. OK. Wilson annonce également que nous aurons cette même session, cette fois-ci en anglais, et présentée par la très grande experte en droit d'auteur, Florence Devoir. Donc, pour ceux qui sont bilingues, il y a beaucoup parmi nous qui sont bilingues, je vous invite tous, moi-même j'y serai, pour essayer de renforcer encore mes capacités, parce que je dois le dire, la première formation que j'ai faite en matière de droit d'auteur, elle a été donnée par Florence, dans le cadre d'un projet que certains d'entre vous ont connu ici au Cameroun, pour ceux qui sont du Cameroun, nos jardins. Donc, c'est vraiment dans le mouvement Wiki, l'une des personnes de référence quand il s'agit de droit d'auteur. Elle a d'ailleurs été, c'est parce qu'elle est toujours, Wiki Mediane en résidence à l'OAPI. Donc, elle s'y connaît assez bien, et je pense que ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est un avant-goût de ce qu'on aura demain, parce que Florence reviendra certainement sur des sujets beaucoup plus techniques, beaucoup plus spécifiques, et même plus, on va dire quoi, plus à l'heure, en fait, sur ce qui est des droits d'auteur. Parce que moi, j'ai juste brossé le sujet de manière très simpliste, mais je pense que pour ceux qui pourront, on se retrouve demain pour un autre atelier sur les droits d'auteur, et cette fois-ci, ça sera donné par Florence Desvoir. Ceux qui ne sont pas encore inscrits à cet événement pour recevoir la notification, je ne sais pas si, je vais profiter là, on a quelques personnes encore, bon, je ne sais pas si Florence a le lien là sous la main, j'arrive, le lien dans le chat. Ok, merci Wilson, donc vous pouvez cliquer sur le lien sur le chat et dans le chat et vous inscrire à l'atelier de demain, ça sera sur le même thème, mais comme j'ai dit, ça sera une présentation totalement différente de celle que j'ai faite aujourd'hui, donc retrouvons-nous demain, je traduisai Wilson et après je me suis un peu apporté. Donc, Wilson, vous invite tous demain également pour l'autre atelier sur les droits d'auteur par Florence Desvoir, organisé toujours par Week in Africa. Yes, Wilson? So, thank you everybody and thank you Kodria. Special thank you to Minet for persevering despite the technical challenges. and big thanks to everybody who stayed and waited for Minet to come back and we had a successful training. Merci everybody. I'm happy. I love you all and I'll see you tomorrow. Merci. Merci vraiment beaucoup, Wilson. Merci pour votre patience. Merci tout le monde et à demain pour ceux qui comprennent l'anglais pour un autre atelier sur les droits d'auteur et les licences libres. Au revoir. Merci, Wilson. Si il n'est pas comprends l'anglais, you can still come because it's Laurence. Yes! Tout à fait. Ça serait très intéressant. Donc, on se retrouve demain. Bye bye everyone. Désolé encore d'avoir pris plus de temps que prévu. Désolé pour les soucis techniques. C'est vrai que j'étais super stressée mais les soucis techniques ont rien arrangé aussi. Merci Marie. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci à tous. Merci beaucoup. Mon ami. Merci merveilleux. Bye bye. Thank you. Bye. Merci Claver. Merci Rodrigue. Merci Vanessa. Merci Florence aussi. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501